Musique Dimanche 13 octobre, la 12ème édition de la World Policy Conference se poursuit avec une table ronde consacrée à la cyberpuissance et la cybermenace. Les enjeux sont nombreux et les risques croissants. Cybercriminalité à visée financière, déstabilisation des États ou des entreprises dérivent liées à l'intelligence artificielle. Les intervenants s'accordent, les risques sont extrêmement élevés et touchent tous les acteurs, entreprises, États et citoyens. Jean-Louis Gergorin, ancien directeur du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères, livre quelques éléments de son analyse. La menace est croissante. Je crois qu'il y a du consensus entre les trois membres de notre panel. Elle est croissante car plus on se numérise, on se numérise de plus en plus, plus on se numérise, plus on se vulnérabilise. Meir Chetrit, ancien ministre des renseignements et du comité de l'énergie atomique et ancien ministre de l'intérieur d'Israël, explique comment un petit État a su transformer les risques en opportunités pour son pays. En temps normal, on a quelque chose comme 100 000 cyberattaques par jour. Alors qu'en temps de guerre, par exemple, contre les Palestiniens ou autres, nous avons un million de cyberattaques par jour. C'est pourquoi nous sommes obligés d'être performants et de savoir comment se protéger de toutes ces attaques. Autrement, ce serait un véritable désastre. Grâce à Dieu, Israël a cette capacité, peut-être une des meilleures au monde selon moi, de se protéger, de savoir se protéger, de savoir également contre-attaquer si nécessaire. Patrick Nicolet, directeur des technologies et membre du comité de direction générale de Capgemini, précise la nature des enjeux des cybermenaces spécifiques qui pèsent sur les entreprises. Le niveau de réponse, pour l'entreprise, ne peut pas être le même que pour un État. Une entreprise ne va jamais contre-attaquer. Une entreprise doit protéger ses données, de ses employés, de ses clients, et donc doit faire face à ces agressions, mais ne va pas contre-attaquer. Ensuite, il y a des limites sur les montants qui peuvent être mis à disposition pour faire face à ces menaces. Et il n'y a pas, comme bien des domaines, de sécurité absolue. Donc il y a un niveau qu'il faut atteindre, qu'on considère qui correspond à ce qui peut être attendu de l'entreprise. Et après, il y aura des incidents à gérer. Mais c'est la difficulté dans l'entreprise, c'est que nous ne sommes pas partie prenante, on est victime des attaquants, et donc on a une logique de protection. Jean-Louis Gergorin conclut en soulignant les risques liés à l'intelligence artificielle. Et objectivement, je sais que ça ne fait pas plaisir, les nouvelles techniques style intelligence artificielle, à mon avis, j'en suis profondément persuadé, profiteront plus aux agresseurs qu'aux défenseurs.